bonjour bonjour aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler d'un comics qui a un rapport avec le heavy metal avec le métal alors j'ai hésité je me suis dit est ce que je détache mes cheveux est ce que je fais un headbang est ce que je commence la vidéo comme ça j'en sais rien mais si je détache mes cheveux j'ai les cheveux filasse dégueu c'est pas la peine remarque ça fait métalleux j'en sais rien du coup j'ai mis un t-shirt hard rock café désolé désolé pour tous les vrais métalleux denis salut donc je voulais vous parler de murder falcon alors murder falcon c'est sorti chez delcourt début septembre ça coûte 17 euros 50 vous avez huit numéros à l'intérieur de pour un total de 180 pages la série complète de murder falcon et franchement c'est cool c'est cool alors le scénario ne va pas très loin c'est juste prétexte à des images qui sont très très rentre dedans est vraiment très cool c'est l'histoire d'un mec qui a dû qu'il avait un groupe de rock qui marchait plutôt bien il a dû arrêter pour des problèmes personnels je vais pas rentrer trop dans le détail et il se retrouve il se retrouve donc là il est seul il se passe rien dans sa vie et il ya des monstres qui pop un peu partout sur la planète au début c'est qu'aux états unis après ce sera un peu plus mondial et là il joue de sa guitare et bim il ya ce mec apparaît voilà ce mec super baraqué avec une tête de faucon et un bras robotique un mélange entre câble et l boy du coup qui lui explique que le pouvoir du métal permet de combattre les monstres donc plus joue de la guitare plus murder falcon vu que c'est le nom du personnage et et puissant et du coup ce comics en fait je pense qu'il faut le lire avec de la du métal derrière alors il donne des recommandations à la fin en fait il ya les différentes variantes cover sont des reprises de couverture connu de métal et il donne quelques recommandations d'écoutes oui je pense que je pense qu'il faut l'écouter en fait ce qui est dommage c'est que ce soit pas un animé directement ou un film parce que franchement on perd le côté musical c'est un peu con mais ouais c'est 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 fun c'est cool c'est bien foutu bon il va y avoir une quête il doit retrouver les anciens membres de son groupe en fait ça me fait un peu pas penser aux jeux brutal légende si vous avez connu je brutal légende sur ps3 xbox xbox 360 du coup comment j'avais beaucoup aimé avec jack black bah ça fait penser aussi à tenacious d un le film avec jack black où c'est juste un mec un peu un peu gros qui veut faire du métal qui va combattre le démon bah c'est un peu ça en fait et donc il va il va partir en quête pour retrouver ses anciens potes son ancien groupe pour que eux aussi développent des pouvoirs en rapport avec leurs instruments donc la basse la batterie durant même le chant à un moment il y aura on va découvrir qu'ils sont pas les seuls en fait à être reliés à des à ces gens qui à ces créatures fantastiques qui sont là pour combattre les les espèces de monstres on va voir que le grand méchant derrière ouais il ya ces pages qui coule le van est sympa on dirait le van de l'agence touriste donc en fait il le résumé un daniel warren johnson donc c'est le dessinateur et scénariste résume bien le comics en disant c'est de la bière des vannes et du métal voilà et donc cette scène elle est cool j'aime bien ils sont posés tranquille en train de regarder un monde un monstre qui bouge pas et c'est juste avant le c'est le calme avant la tempête qu'est ce que je vous disais oui donc il ya un grand méchant le grand méchant je vais essayer de vous le trouver voilà on le voit là on dirait qu'il est complètement sorti de resident evil by wazard le jeu vidéo resident evil ou resident evil si vous le dites à la française on dirait on dirait un personnage de resident evil on dirait un boss de faim donc on aborde quand même le thème du métal mais on aborde aussi le thème de la maladie c'est à dire qu'en fait s'il a quitté son groupe c'est parce que il ya donc je vous avais dit qu'il a des problèmes personnels il ya des histoires de cancer etc et j'en ai parlé un petit peu avec commis discovery qui a beaucoup aimé le récit également et qui va en parler je crois cette semaine sur sur sa chaîne lui il a été touché par par la fin du bouquin et je peux le comprendre parce que la fin elle est assez inattendue elle est un peu triste et lui il a été touché par ça parce que il s'est retrouvé sur d'un point de vue personnel en fait il s'est retrouvé personnellement dans ce qui expliquait à la fin du bouquin et je comprends ça moi j'ai jamais été confronté au concert heureusement je m'en présente j'ai eu assez de problèmes comme ça ces derniers temps mais voilà que dire de plus oui c'est vachement bien c'est en un seul volume je vous le recommande si vous aimez le métal et si vous aimez les bons dessins parce que le dessin vous le voyez il est très brutal brut de décoffrage et en plus de ça si ça ça vous a plu sachez que warren merd je dis une connerie daniel warren johnson va sortir en fin d'année enfin sort en france en fin d'année chez urban comics le wonder woman dead earth qui l'a dessiné je crois même qu'il est scénariste dessus du coup ça vous donne un petit peu un avant-goût de ce qu'il va apporter sur le personnage de wonder woman très très brutal et très très métal de toute façon et plutôt cool donc je suis assez pressé j'étais un peu sceptique quand j'ai vu les premières images de wonder woman dead earth je me suis dit voilà on dirait qu'ils nous font le coup de glory alors glory si c'est si vous ne connaissez pas c'était un personnage créé par rob leifeld qui était le wonder woman de rob leifeld il ya un moment il a été repris par d'autres scénaristes où ils ont en effet ils en ont fait une dana hyper mastoc alors que jusque là était juste méga sexy et je me suis dit ouais ils vont faire la même chose avec wonder woman je sais pas trop ça va me plaire mais là après la lecture de celui ci ouais j'ai envie de le lire quoi j'ai envie de le lire alors je vous parlez des couvertures variantes à la fin au niveau éditorial bon on a quand même des trucs qui sont pas mal le métal à n'en tirera le mal voilà ça résume bien donc le mot de daniel warren johnson les couvertures toutes les couvertures de l'édition américaine enfin des fascicules américains sont là les variants de cover voyez qu'ils reprennent donc là ça c'est du judas priest qui reprennent des couvertures emblématiques de métal iron maiden voilà il ya même pour les fans de invincible haha j'ai réussi à placer invincible dans une vidéo encore une fois il ya même du ryan hotlay donc là c'est une reprise d'un album de panthéra mon responsable musique et fan de métal je ne lui ai pas encore parlé de ce comics mais je vais lui en parler je pense qu'il va être plutôt intéressé d'autant que apparaît à la fin du roman j'allais dire du comics une figure emblématique du métal sans vous spoiler franchement je suis j'ai tourné la page et fait c'est trop cool voilà donc ça résume super bien en fait ce comics c'est un comics cool avec aussi des moments touchants et mais surtout du du what the fuck totalement assumé et vraiment une bonne lecture disponible chez delcourt pour 17 euros 50 voilà on se retrouve demain et puis et puis et puis on approche les 2000 abonnés tiens d'ailleurs on en parlera dimanche du coup on va faire on va faire un 2000 abonnés préquel avant de faire je pense que je referai une fac et un concours pour les 2000 abonnés mais on en reparlera dimanche bonne journée à vous et à demain ciao